Derrière son image de Diva se cachait une femme simple et modeste. Le mercredi 24 mai, Tina Turner s'est éteinte paisiblement à l'âge de 93 ans après avoir lutté contre une longue maladie. La Queen of Rock'n'Roll a rendu son dernier souffle chez elle, dans son chalet suisse à Kusnart. Si les hommages ne cessent de pleuvoir depuis l'annonce de sa disparition, les préparatifs de ses funérailles battent leur plein. Dans les colonnes du Mirror, ce dimanche 28 mai, son ancien assistant Eddie Hampton a révélé quelques détails des obsèques de l'interprète du titre We Don't Need Another Hero. Si elle avait gardé un lien tout particulier avec son pays natal, la chanteuse a décidé d'être inhumée en Suisse. Et malgré son statut d'icône internationale de la chanson, Tina Turner a souhaité des obsèques à l'image de ses dernières années vécues dans l'anonymat. Elle ne voulait pas de grandes funérailles publiques. A-t-il déclaré auprès du tabloïd britannique ? Au cours de cet entretien, Eddie Hampton a également apporté quelques précisions sur le déroulé des funérailles de l'ancienne belle-mère d'Affida Turner. Elle voulait être incinérée et je m'attends à ce que ce soit une petite affaire très privée. A-t-il confié ? Avant d'ajouter, ce sera pour ses amis très proches en Suisse, et son manager. Ce ne sera pas une grande fête de famille. Si cet ultime adieu se fera dans la plus stricte intimité, celui qui a été le conseiller de la diva pendant plus de 20 ans est persuadé qu'un concert hommage sera organisé dans la foulée. Malgré ces quelques informations, Eddie Hampton n'a pas dévoilé le nom des invités ni même la date des funérailles de Tina Turner. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Tina Turner, qui va hériter de sa fortune ? Depuis l'annonce du décès de Tina Turner, la question de l'héritage ne cesse de se poser. La chanteuse était à la tête d'une fortune colossale, évaluée entre 250 millions et 270 millions de dollars. Un héritage faramineux qui aurait dû revenir à ses fils Craig et Ronnie Turner. Cependant, ces derniers ont quitté ce monde avant la chanteuse. Si le premier a mis fin à ses jours en juillet 2018, le second est décédé des suites d'un cancer. Dès lors, une partie de la fortune de Tina Turner devrait être attribuée à son époux Erwin Bach. La seconde moitié devrait être léguée aux deux fils adoptifs de la star Aik Junior. Et Mickaël, issu du premier mariage de son ex-époux Aik Turner avec Lorraine Taylor. Une part devrait également revenir à la chanteuse Afida Turner, veuve de Ronnie Turner. Crédit photo, Backgrid UK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501